Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour un témoin puissant et nous parlerons des noms des gens. Quel est le problème avec le nom des gens ? Nous allons tout découvrir. Écoutons. Il y a dans d'autres tribus, on réserve un nom. Lorsqu'il y a le premier-né, le deuxième-né, c'est un garçon. Et le troisième, le deuxième, le troisième qui va naître ici, c'est une fille. La quatrième qui va naître, on a déjà réservé un nom. Et ce nom là, de la coutume. Ce nom vient du prince de ténèbre, c'est lui qui donne ce nom. Et quand vous lui donnez ce nom, La nuit, ils vont faire la fête, ils vont se coaliser. On va prendre cette fille, on va là avec elle. Et il aura toujours le même caractère que cette démon-là. Et les signes que vous allez voir, Elle sera très gâtée, elle sera orgueilleuse. Donc la fille va dominer sur ses frères et même les parents. Parce qu'il y a l'incarnation du pouvoir de ses démons. Est-ce que vous avez compris ça ? Je vous explique. La fille, elle est née. Et quand elle est née, les parents réfléchissent. On commence à apporter le nombre d'enfants. Ah, on a fait le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième. Peut-être qu'elle est la quatrième. Et dans leur coutume là-bas, quand c'est le cas de ma femme vie au monde, Il faut qu'on prenne le nom d'un esprit ou bien d'un dieu que les gens adorent là-bas pour donner à l'enfant. Et vous donnez le nom de cet esprit-là à l'enfant. Automatiquement, le démon va entrer en l'enfant et commencer à grandir avec l'enfant. Et regardez ça. L'enfant va commencer plus tard à manifester des symptômes. Si c'est une fille, elle sera très orgueilleuse. Et elle ne sera pas de vieilleux d'où vient cette force pour pouvoir être si orgueilleuse. Or, elle ne sait pas que ce problème-là, c'est son nom. Écoutez très bien. Et quand on ne lui donne pas ce nom, les démon vont se fâcher et la vie de cette fille ne sera pas bonne. Et le démon lui-même, il veut vraiment que la fille porte son nom. Et parce que si les gens ne le font pas, il va se fâcher. Ça veut dire que les gens causent avec des démons. Et les démons, maintenant, vont venir incarner les gens juste même au travers de leur nom. C'est un truc de ouf. Elle sera très maladive. Donc, quand elle tombe malade, elle va vous appauvrir jusqu'à ce que tout l'argent puisse partir. Et puis, elle soit élevé. Ce démon va se fâcher parce que vous ne lui avez pas donné le nom et il n'aura pas facilement le mariage. Vous avez vu ça ? Et ça peut même affecter l'avenir de la fille, de l'enfant à cause de son nom. Le démon ne peut pas permettre que la fille a se marie. C'est parce que de son passé, il y a eu un culte au démon. Et son nom-là est la preuve. Même trois filles et le garçon qui va naître, il va compliquer la vie de cet enfant. Et les noms de jumeaux. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons tirer attention. J'ai vécu la sorcellerie de ces jumeaux. Et quand vous mettez au monde deux enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Il ne faut pas vous précipiter de prendre toujours le nom des jumeaux. Ce n'est pas qu'ils vont mourir. Et le pasteur qui m'a délivré, et ses premiers fils sont les jumeaux. Et ils n'ont pas le nom des jumeaux, mais ils ont déjà pris un mariage. Il a refusé de donner ses noms. Et mon patron aussi, sa femme, était Lipasa. Et il était en train d'utiliser plus souvent ces noms-là. Il était en train d'utiliser plus souvent les noms des jumeaux. Et il faisait à chaque fin du mois. Quand la lune apparaît, elle va prendre le panne et le mettre au cou. Elle s'empoudre tout le visage. Elle fait les cérémonies occultes de son nom. Et vous comprenez ça. Là maintenant, la fille, elle sait que le démon qui est là-bas la procède au travers de son nom. Et elle, chaque fin du mois, elle peut sortir comme ça, la date que la lune sort. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence à faire des prières mystiques dans la nuit, en l'honneur de cette surprise de ténèbres comme ce démon dont elle porte le nom. Et si elle ne le fait pas, il y aura des conséquences. C'est à ce moment-là, elle va sortir, se mettre des poutres sur le visage, commencer à chanter n'importe comment. Et ce sont des situations que les gens vivent réellement. Nous, on pensait que c'était de la blague. Un jour, il y a des gens qui donnent le nom. Quand il met au monde, il prend le nom d'une autorité, lui donne par intérêt. Une maman a accouché un bébé. Et il est venu là où je travaillais et il a fait du désordre. Il a dit que, faites-moi entrer. J'ai donné le nom à la maman. Son désir était de lui faire entrer pour qu'il présente à la maman le bébé que je vous ai nommé. Est-ce que vous me suivez ? À 14h, la maman suivit le bruit que la maman a pleurniché et m'a envoyé de faire entrer sur la maman. Et j'ai fait appeler la maman. On a présenté le bébé à sa maman et il a présenté le bébé à la maman que j'ai poussé donner de l'eau. La maman était en pleine cérémonie avec des poudres comme un cacheur. Elle a dit que, pourquoi tu m'as donné l'eau puisque nous, nous sommes des jumelles ? Elle a dit que c'est un problème. Je vous ai dit que le sorcier a aussi un pouvoir. Quand il te dit quelque chose, ça va t'arriver. Elle lui a dit qu'il ne faut pas donner le nom, mon nom. Nous, nous sommes des jumelles. Il faudrait qu'il y ait des jumelles pour nous donner le nom. Wow ! Pour donner le nom de quelqu'un, il faut aussi un processus. Il faut qu'il y ait des jumelles pour nous donner aussi le nom. C'est un truc hors du commerce. Regardez ce qui se passe. Et elle a sorti 700 dollars et lui a donné. Cinq sacs de farine, on lui a donné. Et les pièces d'épargne, on lui a donné. On lui a donné aussi la bière, on l'a mis dans le véhicule. Il va faire la fête pour mon homonyme. Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Nous sommes arrivés au niveau de la poste pour qu'il prenne le bus vers Kenya. Et arrivé, il a regardé le bébé, il était déjà décédé. Il est devenu noir comme s'il a reçu le coup du fou. Et nous nous sommes retournés avec les militaires. Et la maman a commencé à pleurer. Et j'ai dit que rentrons pour expliquer à la maman ce problème. Nous sommes arrivés dans la clôture. Et la maman lui a dit que, qu'est-ce que je t'ai dit ? Pourquoi tu m'as donné, tu m'as donné, sorti avec votre fils ? Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé dire à son mari. Et la nuit, comme la maman n'avait pas de bébé. J'ai entendu dans sa chambre noire. J'ai entendu comme s'il y avait un bébé qui pleurait. Je suis allé regarder à travers la fenêtre. Et là, il a déjà tenu le bébé au pied et le présenté au démon. Et le bébé était en train de pleurer. Cette maman est rentrée avec le bébé mort. Mais on a vu le bébé en train de pleurer. Donc, ils ont fait l'échange. C'est pourquoi tu n'avais vu ça. Ils ont tué l'enfant là. Pour la maman, elle, pour elle, son bébé a décidé. Or, son bébé se trouve déjà dans la maison là-bas où ils font faire la cérémonie occulte. En l'honneur des démons là. C'est un truc de ouf. C'est pour qu'on ne peut pas donner les noms à n'importe qui. Dans les noms, il y a un pouvoir. Quelqu'un qui avait la sorcellerie, quand il meurt, lui, il meurt et il est mort, mais les esprits sont vivants. Vous vous accouchez un enfant, vous lui donnez les noms. L'esprit va sortir et va s'incarner dans cet enfant. Et cet enfant, en grandissant, il aura le même visage ou la même face. C'est cet esprit qui fait comme ça. Et cet enfant aussi, en grandissant, il sera aussi sorcier. A cause du nom que les gens donnent à l'enfant, les esprits vont commencer à ajouter l'enfant qu'à un moment donné, il sera aussi lui aussi un sorcier. C'est mes fois de ça, mes fois de ça ! Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Vous devez partager cette vidéo et vous abonner. C'est un truc de ouf. Quelqu'un ne va pas l'apprendre, mais il va lui-même commencer. C'est cet esprit qui est en lui. Amen. Amen. Point inguine. Et un autre point. C'est quelqu'un qui va perdre son mari ou bien sa forme. Ne passez jamais aux cérémonies de coutumière. C'est là où les sorciers travaillent beaucoup à ces cérémonies. Et beaucoup de gens ont ce système de fuir à la belle famille, mais il va aux gens. Moi, si je le savais. Et on appelait ça Kaysungi. Et une femme qui a perdu le mari. Même si on n'a pas encore intérêt à son mari, je vais le faire venir et sa famille. Nous irons avec elle sur la rivière Lubumbashi. Et les deux mots qui se trouvent sur la rivière Lubumbashi, on l'appelle Dona Fishi. Dona Fishi et Mami Watanacana se diffère. Mami Watanay Mambamutu. Et quand nous sommes arrivés sur la rivière, je vais demander une chèvre. On va tuer cette chèvre, on va la préparer au bord de la rivière, à deux heures du matin. Nous allons manger avec les membres de sa famille et la femme qui a perdu son mari. Et le reste, on va jeter dans l'eau. Et je prendrai maintenant le sang de cette chèvre, j'ai le oeil sur son corps et je commence à la voir. Et elle commence à dire à son mari qu'il va convenablement, c'est la mort qui nous a séparés. Je vais enlever son sous-vêtement et je vais enterrer au bord de la rivière. Toutes les assiettes et les casserole, on va les laisser là-bas et elle va passer sous mes jambes. Ça, ce n'est pas la délivrance. Elle va bien partir, mais elle ne recommencera plus même à régler son mari. Elle va rester. Mais là où elle est allée, elle est allée avec les démons de Donafiche. Elle va commencer à la protéger. Même quand elle entre dans l'église. Et cette démon reste dehors et elle attend. Un jour qu'elle sera prise à maresse vers l'autre du mari. Et cette démon-là aura la jalousie et va tuer ses maris. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres mamas qui ont déjà perdu six maris. C'est parce qu'elle est passée chez Caïsoung. Et maintenant, c'est ce démon-là qui est en train de manger ses maris. Et maintenant, ils ont passé la cure d'âme. Pour le mari, c'est très dangereux. Je vais te demander ton habit là où la femme est portée. Vous savez, nous les mariés, nous avons une chemise. Quand je ne suis pas là, la femme aussi peut porter. Et je vais te demander aussi là où ta femme est habillée. Et après avoir fait toutes les cérémonies, je vais prendre juste quelques trucs là comme le lin ou bien le coton. Et je veux t'inciter d'aller coucher avec une femme qui avait déjà couché deux ou trois enfants qui est chez eux ou bien la femme de quelqu'un. Et quand vous couchez avec elle, vous lui laissez ce démon-là. Et la débauche est très mauvaise dans tous les ans. Je demanderai qu'au marié... ça veut dire que ce sont des fétiches. Il y a des femmes qui ont leur mari et qui vont aller à côté. Vous devez savoir que lorsque vous arrivez à pratiquer ce genre de choses, c'est très mauvais. Du fait que c'est la sorcellerie ou la magie, il y a un pouvoir qui va vous faire qu'à ce que vous ne poussez pas à aller de l'avant. Ça veut dire que ce genre de pratiques, la débauche, tout ça là, la fornication, ce sont des choses qui empêchent les gens d'évoluer. Nous devons vraiment faire attention. Il ne faut pas seulement éviter les sidas, il faut éviter toute la débauche. et l'autre point, c'est le grand point que les gens sont en train d'utiliser aujourd'hui. Et une fille de 15 ans ou bien de 18 ans qui sera avec un papa de 60 ans et cette prostitution et cette prostitution a battu son plein. Je vous demanderai de vous tranquilliser. ne soit pas très content qu'il est en train de s'occuper de moi. Il me donne des téléphones très chers. Je suis resté avec un rose-christien pendant beaucoup d'années. J'ai lu beaucoup d'ouvrages de Rose-Croix. Il y a un livre intitulé Libère 777 et on ne voit jamais ces livres. ça vient de leur maison à mort. Et on ne met n'importe où quand vous lisez vous aurez mal à la tête. Il y a un chapitre quand vous lisez vous commencez à voir ça qui se trouve de l'autre côté du livre. Pourquoi cette prostitution va s'en pleine ? Dans la Rose-Croix on voit la vie de l'homme. Si vous avez une longue vie on va vous regarder dans la main et on dirait que vous avez une longue vie. Et quand vous mélangez les corps tu lui donnes les années. Si tu devrais faire 90 ans dans les 90 que tu lui donneras le grandir lui il ne fait qu'il régénire toi tu ne fais que grandir ces sorcelleries sont pleines et aujourd'hui ça domine. les mamans doivent faire attention avec leurs filles même c'est les garçons dans la rose croix il y a même des femmes vous trouverez un garçon de 20 ans il sort avec une maman de 60 ans parce qu'il aime bien manger laisse se changer c'est la malédiction et ça bloque la vie vous avez entendu ça tout ça ce sont les vrais conseils pour nous voici comment les gens sortent d'adorer les démons sans se rendre compte et voici comment ils sont dans l'occultisme toi tu es une jeune fille tu vas sortir avec un homme qui est à l'âge de ton père mais tu ne sais pas que cet homme est un occultiste il va prendre son livre et faire des poèmes mystiques et vous allez vous échanger les âges toi tu vas vieillir et lui va demeurer jeune et ça se passe aussi chez les jeunes gens qui sont des gigolos qui sont avec les femmes âgées tous ces genres de choses existent dans ce monde faites très attention aux noms que vous portez aller jusqu'à faire des cérémonies occultes pour un nom de démo que vous portez vraiment c'est grave c'est pourtant vrai peut-être que c'est ce que vous faites cherchez Jésus qui existe à moi cherchez Jésus qui vient de me libérer de tous les liens visibles comme invisibles qui me lient au diable et au monde de ténèbres Amen Patez cette vidéo abonnez vous comme on vous l'a dit et ne m'occupe pas la prochaine vidéo il y aura plein de choses pour en venir dans ce même show c'est parti Jésus